bonjour cette semaine je fais une petite entorse au lectionnaire et je voudrais parler du livre le Deutéronome un livre pas très connu pas très utilisé dans nos églises mais quand même très intéressant parce que le texte d'aujourd'hui ne parle de choix et souvent on dit la différence entre une société démocratique et une société autoritaire c'est la capacité des gens de faire des choix c'est ça la différence choisir son gouvernement choisir où on va habiter choisir sa religion choisir de ne pas avoir de religion et lorsqu'on commence à y regarder on voit qu'on a des choix partout partout le format de notre café la sorte de voiture qu'on veut conduire est ce qu'on veut un iphone ou android la compagnie qui nous offre des services de cellulaire sont partout et tous ces choix là on pourrait dire qu'il ya des bons choix il ya des bonnes décisions qui nous amènent des bénéfices qui qui nous améliore la vie qui nous simplifie la vie et il ya des mauvais choix qui nous amène encore plus de problèmes encore plus de difficultés encore plus de de travail et tout ça mais ces choix là sont devant nous puis c'est à nous à les choisir puis je vous parlais du livre d'eutéronome la portion du lectionnaire c'est ce qu'on appelle communément le grand discours d'adieu de moïse à son peuple et moïse parle à son peuple dit souvenez-vous de tout ce qu'on a vécu toutes ces années là dans le désert à chercher à se promener on en a vécu des choses là maintenant c'est le temps de rentrer la terre promise et c'est le temps de faire un choix parce qu'il dit voyez vous on était des nomades pendant tant d'années là si on rentre dans terre promise c'est fini ça d'être nomades c'est un nouveau style de vie on va être une nouvelle société d'une certaine façon alors il leur dit vous devez choisir entre la vie et la mort ça paraît un peu bizarre et surtout qu'on a juste deux options qui a de l'air un peu extrême et je sais pas moi si j'avais été là mon premier réflexe dit ben là on peut-tu essayer je sais pas moins deux semaines d'une façon deux semaines d'un autre puis on pourrait tu sais je sais pas mais non c'est pas ça il y a un choix deux options et lorsqu'on regarde ça on s'est dit ben je vais de ce côté de la ville dans une évidence mais en choisissant ça c'est pas un choix qu'on pourrait dire passif on peut pas sasser son l'easy boy puis récolter les fruits de ce choix là non non il faut faire quelque chose ça applique des actions ça implique une façon de vivre de choisir la vie puis en tant que chrétien en tant que disciple de jésus on connaissait quoi ça implique comme choix donner ou pour aux pauvres lutter pour la justice prendre soin de ceux qui sont blessés prendre soin de la création puis je vais être honnête avec vous c'est pas toujours facile on le sait ça c'est pas facile c'est des fois on aimerait ça prendre des raccourcis mais non c'est pas ça mais on soit quand même des promesses si on choisit la vie un dieu va être là dieu nous abandonnera pas même dans des moments où comprendra pas trop qu'est ce qui se passe on soit la promesse que dieu nous abandonne pas deux en choisissant ce mode de vie là d'une certaine manière on sentira pas coincé on sentira pas avec des restrictions tout le temps d'une certaine manière on va commencer à aimer ça puis on va regarder ce qu'on fait puis on va regarder nos choix puis on va regarder les conséquences de nos choix puis on va se rendre compte que c'est quelque chose qui comment dire donne la vie aussi c'est comme c'est quelque chose de positif pour nous pour les gens autour de nous pis c'est ça ça donne un coup de pep là des fois là tu sais je sais que vous savez de quoi je parle ça on a l'impression que ça va mal puis puis là il y a quelque chose qui arrive puis là wow ok je suis capable de continuer la troisième promesse qu'on reçoit c'est que ce choix là c'est pas une fois dans notre vie une fois dans l'histoire une fois par génération non ce choix là est offert tous les jours à tout moment puis quand qu'on manque notre coup lorsque on n'est pas capable d'arriver à choisir la vie qu'on fait des mauvais choix mais on va pouvoir commencer on reçoit cette possibilité là de recommencer à tout moment de notre existence et c'est ça un peu lorsque on se fait dire vous êtes devant la vie et la mort choisissez choisissez faites le choix d'être des personnes qui font quelque chose de positif pour soi mais aussi pour les autres et c'est ça je vous souhaite cette semaine de regarder les choix devant vous vous dire ben qu'est-ce que pourrait être bon pour les gens autour de moi pour moi aussi qu'est ce qui va pouvoir donner je sais pas moi un petit coup de pep un petit coup d'inspiration un petit coup de vie à plein de gens autour de nous je vous souhaite d'être capable d'identifier ça je vous souhaite d'être capable de le faire et je vous souhaite de vous rappeler que si vous manquez votre coup la première fois vous pouvez recommencer la deuxième fois puis la troisième fois puis la quatrième fois puis la cinquième fois bonne semaine portez vous bien et à très bientôt